... Candidat, au départ, les trois premiers qui arrivent à neuf points sont qualifiés pour la suite. Le quatrième est éliminé, mais à quelle tablette sur laquelle on écrivait autrefois à la... Oui, 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 monsieur Jérémy. Ardoise. Exact, une ardoise, d'accord. Sur laquelle on écrivait autrefois à la Cré, associons des consommations prises à crédit dans un café. Une ardoise, d'accord. Quel nom portent les habitants de la ville de Grasse ? Alpes-Maritimes, Jérémy. Grassois. Oui, Grassois, d'accord. Dans la version française d'une BD créée aux Etats-Unis en 1997, quel nom porte la tente des deux garnements ? Pame et Poum. Oui, Jérémy. Pim. Pim, d'accord. Dans les pays chauds, par quel terme n'est rêvé du mot paille ? Désigne-t-on, Jérémy ? Payotte. Bah oui, une paillotte, oui. Trou tard. C'est ce que j'allais dire. Bah vous l'aviez la paillotte ? Bah bien sûr, j'allais dire trop tard. Dont pays chaud, un terme dérivé du mot paille qui désigne une hutte, une paillotte. Tout le monde est d'accord. Quel ensemble de textes définissant les crimes, les délits, les contraventions est entré en vigueur le 12 février 1810, Jérémy ? Code pénal ? Bien sûr, code pénal, d'accord. Ok. T'as pas, Roger ? Oui, je commence à m'inquiéter. Oui, moi aussi. Alors, de 2003 à 2014, un grand homme, quel homme politique sénégalais a été secrétaire général. Oui, Jérémy ? Abdou Diouf. Voilà, président Abdou Diouf, d'accord. Homme politique sénégalais qui a été secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie et qui est venu très souvent sur ce plateau, il adore ce jeu, je salue sa femme aussi, je le salue. Président Diouf, Abdou Diouf, d'accord. Quel musée parisien, créé en 1882, qui expose de nombreux personnages ? Oui, oui, Roger ? Musée de... Grévin. Oui, Grévin, il est là. Représenté, grandeur nature, ses nombreux personnages en cire, le musée Grévin. Au début des années 90, quel anglicisme signifiant littéralement crasse désigne un style, Jérémy ? Grunge. Grunge, d'accord, un style musical. Le groupe Nirvana. Kurt Cobain. Le leader de Nirvana, je me suis impulsé. Kurt Cobain. Oui, Kurt Cobain, oui, d'accord. Le style grunge. Quel élément radioactif ayant reçu son nom en hommage à la France ? Oui. Non, j'allais dire le polonium. Non, non, l'hommage à la France, là, 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 là. Grévin. Franchium. Franchium, d'accord, Franchium. Ça, c'est bon. Il fut d'abord appelé actinium K par Marguerite Perret, qui l'avait découvert en 1939. Ancienne préparatrice de Marie Curie. Marguerite Perret, ou Perret, P-E-R-E-Y. Il a pu faire une thèse après cette découverte et elle fut la première femme à être élue correspondante de l'Académie des sciences. Le Francium, bien joué. Quel ensemble de dispositions en matière agricole, représentant environ 40% du budget de l'Union Européenne, est souvent désigné par un acronyme de trois lettres ? Rémi. La politique agricole commune. La Pâques. Oui, d'accord, bien joué, ça, c'est bon, la Pâques. Et maintenant, tout le monde, regarde bien ceci. Qui sont les personnages se tenant par la main ? Oui, Roger. Les rois mages. Ah non. Oui, Rémi. Tristan et Iseut. Tristan et Iseut. Iseut. Eh bien, c'est oui. Voilà, terminé. Gagné. Héros d'une légende du Moyen-Âge, illustrant la force irrésistible, la force irrésistible de la passion amoureuse. Tristan et Iseut. Bien joué. Chez l'homme, quelle cavité naturelle ? Le genre humain, cavité naturelle. Au niveau desquels s'effectuent les échanges respiratoires ? Oui, Thierry. Les alvéoles ? Exactement. Alvéoles, pulmonaires qui prennent l'aspect de petits sacs à parois minces. Les alvéoles. À quel arbuste aux fleurs odorantes associent-on une célèbre valse sur laquelle les danseurs tournoyaient autrefois dans les guinguettes ? Une valse. Une valse, Thierry ? Muguet. Non, le muguet, c'est ça. Une valse. Roger ? Lila. Lila. Valse des lilas, ça existe. La valse des lilas, c'est oui. Bien joué, Roger, voilà. La valse des lilas, d'accord. Rongeur, donnez-moi ce rongeur. Un rongeur des andes à la fourrure gris-perle qui ressemble à un lapin mais lui n'a une queue. Oui, oui. Chinchilla. Bien joué. Avec une queue d'écureuil qui peut être élevée comme animal de compagnie, le chinchilla. Et c'est Roger qui mène la course en 93. Dans quel film Anthony Hopkins incarne-t-il un majordome au service d'un noble anglais ? 1993, le film d'Anthony Hopkins. Personne ici ? Retour à Howard. Une fois, deux fois. Marie-Lyne. Julien. Oui. Est-ce que ça ne serait pas retour à Howard's End ? Non, ça c'est non. Ça s'appelle les vestiges... Du jour. Oui, c'est ça. Bravo, vous l'aviez. Les vestiges du jour. Depuis 1937, dans quel stade ? L'OM. L'OM bisous-t-il est là, là, Thierry ? Stade Vélodrome. Bien sûr, Vélodrome, d'accord. Tous ces matchs à domicile au Vélodrome. Nouveau stade flambant neuf. Cuisine. Quel nom donne-t-on une vinaigrette additionnée de fines herbes ? Capre, échalote ? Vous l'avez, ça, Fleur ? Oui, oui, oui. Oui, oui. La ravigotte ? Non. Exactement. La ravigotte, d'accord. Ça y est. L'honneur est sauf. Bon, juillet 2015, quel site antique de Turquie, situé sur un MRG, abritant les vestiges du temple d'Artemis ? Vélodrome ? Non. A été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Éphèse ? Éphèse, d'accord, de l'humanité. Quel mot d'origine arabe désigne la dentelle d'ameublement obtenue avec des fils tressés noués à la main, Thierry ? Mouches arabiées ? Non, ça n'est non. Non, 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 non. Oui, Fleur ? Macramé ? Le macramé, d'accord. Merde ! Non, quand même. C'est super, mais tout d'un coup, Fleur est en tête de course. En 1759, à quel personnage du comte de Voltaire ? Candide ou l'optimisme ? Doit-on, oui ? Zadig ? Non. La formule, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comment il s'appelle ? Personnage du comte de Voltaire, Candide ou l'optimisme ? Non, ce n'est pas Mastoffen. Non, non, non. Thierry, que dit Thierry ? Thierry ne sait pas visiblement, Roger non plus. Voilà, 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 voilà. Pangloss ? Pangloss, exactement, elle-là. Ça, c'est vous. C'est incroyable, elle a tout, elle a toutes les qualités. Elle est jolie, elle, 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 elle est super wonder, super woman, elle sait tout, bravo. Et elle est riche maintenant, 50 000 euros. En plus, c'est un bon parti. Oui, exact. Quel peintre ? Donnez-moi ce peintre expressionniste norvégien né... Oh là là ! Munch. Munch, d'accord, Edvard Munch. Merde, c'est pas gratuit. Très bien. C'est mon domaine. À qui on doit la toile paysage de neige, Edvard Munch. Et puis surtout le cri de Munch. Alors, nouvelle question. Quel est le périmètre d'un carré mesurant 8 cm de côté, Roger ? 32. Bien sûr, 32 cm, d'accord. En France, sous l'occupation, comment appelait-on les cartes ou les tickets qui donnaient droit à une quantité limitée, Thierry ? Rationnement. Rationnement, oui, carte, oui, d'accord. Ticket de rationnement, très bien. Quantité limitée de produits, soumis à des restrictions de consommation, d'accord. Chez l'homme, quelle partie du visage est comprise entre la racine des cheveux ? Arquette sur Cilia, oui, fleur. Le front. Le front, d'accord, terminé. Projet Thierry, ça se joue maintenant entre vous deux. 7-7. Elle vaut 3 points. Dans la mythologie grecque, quel dieu de la mort est représenté comme un vieillard ? Thierry. Comme un vieillard barbu et ailé. Thanatos. Thanatos, exactement, voilà, terminé. Bravo, on fait. Thierry, on s'arrête. Thierry, visiteur médical en officine dans les pharmacies. C'est ça. Vous occupez quoi de lecteur glycémique ? Lecteur de glycémie et insuline. Et insuline, d'accord. Et puis, ce soir, il y a eu une voiture à gagner. Quel nom portent les habitants de la région Île-de-France ? Les Franciliens, réponse 1. Les Napolitains, réponse 2. 32-43, par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au soir, parmi toutes les bonnes réponses, voiture en jeu. Roger, Fleur, Jérémy, le jeu.